bonjour nous sommes le 2 février et voici nos agapantes qui ont quand même souffert un petit peu du froid cet hiver c'est normal mais il n'y a rien d'inquiétant là on va juste se contenter de recouper d'enlever déjà un petit peu ces parties abîmées voilà on n'a rien de plus à faire pour l'instant et puis voilà on attend que vienne le printemps et je vous dis donc à bientôt alors nous sommes le 22 mars voici nos agapantes on n'a pas trop aimé l'hiver mais n'empêche que c'est pas mort c'est pas mort on voit que le coeur de la plante est quand même malgré tout bien vert donc là je vais autant que possible enlever un petit peu ces parties abîmées pour éviter que la pourriture ne se forme voilà mais là on voit vraiment on voit vraiment que le coeur il est bien vivant il est bien là voilà avec le soleil là qui donne dessus là ça va vraiment permettre à la plante vraiment de de se régénérer rapidement voilà à bientôt alors nous sommes le 13 avril et voici nos agapantes ça y est c'est bien parti on a eu peur un petit peu un cet hiver mais non ça y est ça démarre tout ça à bientôt alors nous sommes le 10 mai voici nos agapantes et bien ma foi ça y est qui ont la pêche qui reprennent bien après ce froid cet hiver là ça y est là on voit que elles vont se développer donc j'ai hâte d'aller voir fleurir en tout cas donc laissons leur le temps à bientôt bonjour nous sommes aujourd'hui le 18 juillet voici notre agapantes déjà en bien bien fleurie alors aujourd'hui certes nous n'avons qu'une seule tige florale tout simplement parce que la plante est jeune c'est sa première année il faut imaginer que les années futures cette plante fera quand même un certain nombre de fleurs ce qui permettra d'avoir quelque chose de plus conséquent en floraison voilà en tout cas une plante simple d'entretien facile et à conseiller à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 17 août et voici que notre agapante a fini de faire sa floraison donc c'était sa première floraison cette année c'était une jeune plante donc qui n'a pas été très 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 généreuse en fleurs cette année ce qui est normal l'année prochaine elle fera bien évidemment plus de fleurs là en tout cas aujourd'hui il est grand temps de la couper ça ne sert à rien de laisser cette tige comme cela continuer maintenant de former ses graines ça sert à rien d'épuiser la plante pour rien à moins de vouloir récupérer les graines mais ça c'est un autre sujet en tout cas là en ce qui nous concerne aujourd'hui on va tout simplement couper la tige à la base voilà et puis ben ma foire on va la laisser donc se développer là ça va lui faire du bien maintenant de plus avoir sa fleur là c'est son feuillage qui va qui va bénéficier de toute sa force en tout cas pour bien 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 se préparer pour l'année prochaine voilà ben c'est tout pour aujourd'hui à bientôt alors nous voici aujourd'hui le 20 novembre et nos dracapentes qui se portent encore à merveille ce qui n'empêche que l'hiver va venir le froid va venir et forcément donc toutes ces feuilles vont jaunir et la plante va même quasiment disparaître ce qui sera tout à fait normal donc là on laisse venir le temps comme cela on ne fait rien de spécial aujourd'hui et je crois que là on aura tout dit de l'agapante puisqu'au printemps prochain et bien à la fin de l'hiver prochain on procédera donc comme vous avez vu en début de vidéo voilà je vous dis à très bientôt et merci